... Et que puis-je faire pour vous à un tel service ? Et voilà une maladie qui m'a bien donné de la peine. Oui, mon père, j'ai recouvré la peine. Mais je l'ai recouvré pour vous dire que je n'aurai jamais d'autres réponses que les autres et que c'est inutilement que vous voulez me donner un rassin. Mais rien n'est capable de brûler la résolution que j'ai prise. Vous m'en posez enfin, de plaît la résolution. Tous vos discours ne serviront de rien. C'est une chose où je suis déterminée. Une épuissance paternelle qui me puisse obliger à vous marier malgré moi. Vous avez bon faire tous vos efforts et mon cœur je saurais se soumettre à cette tyraïde. Je me jetterais plus d'eau dans un pouvant que d'épouser un homme que je n'aime pas. On n'a plus de fasciner. Le point d'affaires ! Vous perdez le temps ! Je ne l'en ferais pas ! Je ne l'ai pas besoin d'épouser un homme que je ne l'ai pas besoin. Oh, quelle impétuosité de parole ! Il n'y a pas moyen d'y résister ! Monsieur ! Je vous prie de la faire redevenir muelle ! C'est une chose qui m'est impossible. Tout ce que je puis faire pour votre service est de vous rendre sourd, si vous voulez. Mais je vous remercie ! Je pense que l'homme ! Non, tous vos raisons ne gagneront rien sous mon âme ! Tu épouseras Horace, dès ce soir ! Tu voudrais plutôt l'avoir ! Oh mon Dieu, tu voulais ! Laissez-moi médicamenter cette affaire. C'est une maladie qui la tient. Je sais le remède qu'il est faute à porter. C'est-à-dire qu'il est possible, monsieur, que vous puissiez aussi gléer cette maladie d'esprit ? Oui, mais j'ai des remèdes pour tout. Notre apothicaire nous servira pour cette cure. Un mot ! Alors, vous voyez que l'ardeur qu'elle a pour ce Léandre est tout à fait contraire au volonté du père. Alors qu'il n'y a point de temps à perdre, que les humeurs sont fort écrits et qu'il est nécessaire de trouver promptement un remède qui pourrait empirer par le retardement. Pour moi, je n'y envoie qu'un seul qui ait une prise de fuite purgative, que vous mêrez comme il faut un vrai deux dracs de matrimonium en pilule. Alors peut-être fera-t-elle quelques difficultés à prendre, ce remède, mais comme vous êtes habile l'homme dans votre métier, c'est à vous de les résoudre et de lui faire avaler la chose du mieux que vous pourrez. Voilà, allez-vous-en lui faire faire un petit tour de jardin, afin de préparer les humeurs, tandis que j'en retiendrai ici son père. Non, surtout, ne perdons pas le temps au remède ! Mais vite, remède ! Passez vite ! Mais, quelles drogues, monsieur, sont celles que vous venez de dire ? Il me semble que je ne les ai jamais ou innovées ! Ce sont drogues dont on se sert dans les nécessités urgentes. Avez-vous jamais vu une insolence pareille à la sienne ? Ça, les filles sont, quelquefois, un peu têtues. Ils ont dit quoi ? À quel point elle est affolée de ce lion ? Oh, la chaleur du sang fait cela, dans les jeunes esprits. Pour moi, dès que j'ai eu découvert la violence de cette amie, je suis toujours tenu à ma fille renfermée. Fait ! Vous avez fait ça, je m'envoie. Et j'ai bien empêché qu'il n'ait eu communication. Fort bien. C'est arrivé quelque folie. J'avais souffert qu'il se fût de vue. Ça a sans doute... Et je crois qu'elle aurait été fille à s'envaler avec lui. Ah, c'est prudemment raisonné. Sous-titrage Société Radio-Canada